Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, de faire une vidéo un peu différente de d'habitude ça va être un peu les confessions intimes du Marathon des Langues j'ai envie de vous partager une période de doute par laquelle je suis passée une période extrêmement difficile une période que j'appelle la période mollusque et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous que ce soit par mail, par commentaire, etc. et je me rends compte que visiblement on a été hyper nombreux à vivre cette période donc je ne cherche pas à savoir le pourquoi, le contexte, etc. et ce qui est le plus important c'est de savoir comment en sortir et j'ai trois clés en fait à partager avec vous vous avez été nombreux à me demander comment j'avais fait pour en sortir donc je me suis dit le plus simple c'est de vous faire une vidéo, de vous partager ces trois clés et de vous expliquer ça a été quoi en fait mon déclic pour pouvoir sortir de cette période la période plus précisément qu'est-ce que c'est ? c'est un moment pendant lequel en fait tout simplement tu n'as plus envie de rien même les choses qui te font plaisir ne te font plus plaisir tu n'as plus d'entrain, tu n'arrives pas à sortir du lit tu remets tout en cause, tu remets toute ta vie en caisson tu te poses la question de pourquoi le ciel est bleu non ça c'est en option mais tu te, voilà, tu reviens tout en cause, tu ne te sens pas bien, tu es fatigué tu n'as plus envie de voir personne, tu n'as plus envie de te renfermer dans ta coquille tu n'as plus envie d'avancer et tu n'arrives plus à prendre de décision alors ça c'est extrêmement difficile, tu ne sais plus de quoi tu as envie bref si c'est une période par laquelle tu es passé ou par laquelle tu es en train de passer je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin je vais te partager mon déclic et les trois clés qui m'ont permis de sortir de cette phase et de vous préparer un mois de septembre de folie parce qu'il y a aussi ça que je voulais vous partager avant de parler des trois clés c'est qu'avec toute l'équipe on est en train de vous mettre en place un mois de septembre pour que la motivation soit là pour que ce soit au taquet, vous savez que c'est un peu notre marque de fabrique ici le marathon des langues, l'énergie, la bonne humeur, tout ça, tout ça du coup le 1er septembre on démarre avec le LGD, le grand défi anglais il est de retour, le grand défi c'est quoi ? c'est un défi par jour pendant 30 jours pour débloquer votre oral pour booster votre anglais dans une énergie de dingue avec une communauté au taquet, une communauté motivée pour s'entraider pour être dans la bienveillance, dans le partage, tout ça c'est nos valeurs donc je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo ou quelque part par ici pour vous inscrire, pensez bien à vous inscrire dès maintenant parce qu'on démarre le 1er septembre et je ne suis pas sûre qu'on ait de la place vraiment pour tout le monde parce que je sais que c'est un grand défi que vous adorez du coup pensez bien à vous inscrire, à nous rejoindre pour passer un mois de septembre de folie et démarrer l'année scolaire à fond peu importe les circonstances on va se booster entre nous, on va s'entraider et c'est aussi pour ça que j'ai voulu relancer ce défi à ce moment là je ferme la parenthèse et on va revenir du coup à nos trois clés en fait ce qui s'est passé pendant cette période là c'est qu'il y a un moment donc ça a duré pendant plusieurs semaines j'ai des hauts et des bas comme tout le monde à chaque fois on me demande comment je fais pour être autant en forme ou taquer tout le temps mais non non je suis comme tout le monde j'ai des hauts et j'ai des bas et là ce bas a été très très long beaucoup plus long que d'habitude et en fait j'ai eu un déclic c'est que j'ai repensé à une phrase une phrase toute simple d'ailleurs si vous êtes abonnés vous savez je vous ai envoyé un newsletter à ce sujet visiblement vous avez adoré à la tournée vous m'avez dit vous l'avez fait partager à tous vos collègues vos amis etc c'est que j'ai pensé à une seule phrase c'est une phrase qu'on nous répétait quand j'étais en stage de yoga en Inde il y a quelques années et en fait tous les jours ils nous répétaient donc tu manges la banane tu deviens la banane et nous en tant que yogi apprenti un peu stupide sans jugement de valeur mais un peu bête on rigolait on riait à cette phrase ce jour je disais mais qu'est-ce qu'ils ont ces Indiens à nous parler de banane tous les jours enfin voilà jusqu'il y a quelques temps où j'ai eu ce déclic à me dire mais qu'est-ce qu'on était bêtes pourquoi on n'a pas percuté vous savez des fois il faut c'est pas des fois c'est qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus c'est qu'il faut 7 fois pour entendre quelque chose et avoir le déclic et en fait cette phrase-là j'ai eu ce déclic là et en fait ce que j'ai compris c'est que ce que tu manges tu deviens ce que tu manges pas seulement ce que tu manges l'alimentaire la nourriture parce que ok si tu manges du McDo tous les jours tu manges du sucre des produits transformés forcément tu vas te fatiguer tes intestins vont pas bien fonctionner etc voilà c'est pas mon métier donc je vais pas rentrer dans les détails mais ça il faut pas il faut pas être hyper intelligent pour le comprendre c'est très simple mais ce qui dans cette phrase tu voulais dire c'est que tout ce que tu te nourris tu deviens tout ce que tu nourris et pas uniquement l'alimentaire mais vraiment tout le reste ton esprit de quoi tu nourris ton esprit qu'est-ce que tu écoutes de qui tu es entouré quelle personne t'entoures est-ce que t'as des gens négatifs autour de toi qu'est-ce que tu fais de ton corps est-ce que tu le nourris aussi est-ce que tu le renforces est-ce que tu fais du sport comment tu nourris tes objectifs ta vision est-ce que tu penses à des choses qui te dépassent est-ce que tu essaies toujours d'avancer parce que c'est un peu pour ça qu'on est sur terre quand même c'est quand même d'avancer c'est pas d'être en mode stagnation d'ailleurs vous remarquerez les périodes où on stagne c'est pas les périodes où on sent super bien de manière générale et en fait tout ça ça a été prouvé c'est ce qu'on appelle l'épigénétique on a d'ailleurs eu un expert c'était Talislas Maillot qui nous en a parlé au sein d'une masterclass privée avec mes élèves du marathon d'anglais parce que dans le marathon d'anglais en fait on a vraiment une vision holistique de l'apprentissage on parle on va chercher tous les leviers de développement personnel et tout ce qui fait que on grandit personnellement pour pouvoir mieux apprendre parce que c'est quand même ça l'origine c'est pas qu'une question d'apprendre par coeur des verbes et la grammaire et tout ça tout ça vous savez mais c'est vraiment en fait tout l'environnement qui sera autour de vous qui va impacter qui vous êtes et qui vous avez envie de devenir et c'est là quand j'ai repensé à cette phrase je me dis mais ok on va faire le bilan qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ben tout simplement j'avais perdu toutes mes bonnes habitudes c'est ça qui est difficile avec les habitudes c'est que c'est difficile de les mettre en place mais c'est très facile de les perdre et ça c'était vraiment une première dans ma vie c'est voilà on a toujours des premières c'est que je me suis rendu compte que j'avais totalement lâché le sport ça c'est enfin pour moi c'est juste dingue parce que le sport ça fait partie intégrante de ma vie c'est 3 à 4 fois par semaine minimum j'avais lâché ça je m'étais enfermée dans ma bulle dans mon bureau je voyais personne je voyais pas des personnes nourrissantes qui me nourrissaient je voyais je mangeais pas bien du coup vous savez les pulsions alimentaires on a tendance à être attiré vers le sucre plus on se sent faible plus on se sent vulnérable et plus on va s'orienter vers ce genre de de produits de plaisir immédiat voilà tout ça j'avais repris les mauvaises habitudes et du coup je me suis dit ok il y a un truc qui va pas il faut que je remette tout s'en place tout ça j'en avais conscience si vous voulez je me rendais bien compte mais ça bloquait j'y arrivais pas et c'est encore pire quand on en a inconscience parce qu'on a la culpabilité qui va avec qu'elle se dire non mais je sais ce que je dois faire pour aller mieux et j'y arrive pas et en fait là il y a une notion qui est hyper importante et je pense que c'est là où on reste bloqué c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise c'est qu'on résiste à dire allez il faut que j'y aille il faut que j'y aille il faut que j'y aille et en fait il y a un moment où j'ai compris je dis ok je suis dans une période mollusque j'accepte cette période mollusque j'accepte ces émotions j'accepte que ça vienne j'accepte que j'ai besoin de ralentir en ce moment et à partir du moment où j'ai fait ça c'était ça le deuxième déclic et bien là j'ai commencé à m'apaiser et à être capable de remettre en place les bonnes habitudes reprendre de bonnes habitudes donc les trois bonnes habitudes de manière générale qui font partie de ma vie tout le temps mais que là j'ai remis en place petite tactique je vous invite vraiment à faire c'est la toute première chose pour moi c'est le plus important je pense que je faisais les choses à l'envers mais la toute première chose maintenant c'est de nourrir son esprit nourrir son esprit son état d'esprit parce que vous devenez ce que vous écoutez ce que vous enregistrez on a des neurones miroirs c'est du mimétisme on devient notre environnement tout simplement donc première chose moi ce que j'ai fait c'est d'écouter des podcasts des vidéos de Liz Brown c'est un speaker international de motivation enfin c'est voilà bref moi ça me motive énormément c'est un de mes mentors et Oprah Winfrey j'écoute des vidéos d'Oprah tous les matins je me remettais en petit déjeunant pendant 10 minutes un quart d'une vidéo d'Oprah ce sont deux mentors j'ai plein de mentors mais c'est les deux que j'ai choisis pour cette période donc je vous invite déjà c'est à lister vos mentors des personnes qui vous inspirent qui vous donnent de l'énergie un mentor c'est quoi c'est un mentor c'est une personne que vous écoutez et juste après votre niveau de motivation il est juste ici en fait ça peut être des gens que vous côtoyez ça peut être voilà vous n'êtes pas obligé de prendre des personnes qui sont très très loin ça peut être des personnes proches c'est même encore mieux et donc du coup troisième point c'est de trouver des personnes nourrissantes dans votre environnement et éloignez-vous des personnes qui vous puissent qui vous épuisent qui vous tirent votre énergie qui justement après avoir échangé avec elles vous sentez je suis là vous avez l'impression de redescendre un étage la deuxième chose c'est l'action l'action alors qu'est-ce que je veux dire par action je veux dire discipline repousser les limites sortir de la zone de confort et en fait ça je me suis dernièrement instruite sur Wim Hof la méthode Wim Hof vous savez c'est la personne qu'on appelle Iceman c'est le gars qui se met dans des cubes d'eau gelée pendant des heures et en fait ce qu'il nous raconte c'est que l'humain est fait pour repousser les limites c'est-à-dire que si vous restez dans une zone de confort tout le temps vous allez commencer à retomber dans cette zone mollusque mais on a besoin pour se sentir vivant pour se sentir en vitalité c'est ça la base de tout qui va vous permettre d'apprendre correctement d'apprendre des langues d'atteindre vos objectifs etc c'est d'avoir une discipline qui vous pousse à repousser les limites toujours un peu plus on ne vous dit pas de vous mettre dans un cube d'eau gelée mais de toujours repousser un petit peu par exemple lui il donne comme astuce très bête c'est prendre des douches froides alors il ne nous dit pas de nous mettre tout de suite sous une douches froides c'est simplement à la fin de votre douche c'est prendre vous mettre pendant 15 secondes sous l'eau froide alors au début c'est insupportable vous n'en pouvez plus vous y allez progressivement le lendemain un peu plus et vous faites ça tous les jours le fait d'accepter cette zone d'inconfort ça va vous permettre de la rendre un petit peu plus confortable avec le temps vous n'êtes pas obligé de prendre des douches froides ça peut être autre chose mais toujours l'idée de repousser c'est la même idée avec le sport c'est quand par exemple en course à pied on fait du fractionné ou quand tout simplement vous faites des footings ou vous avez l'objectif de faire un marathon au début vous allez commencer par 2-3 kilomètres puis à chaque fois vous allez ajouter là on repousse un peu les limites et c'est ça qui vous donne de l'énergie c'est ça qui vous donne de la vitalité donc sa action booster sa discipline le sport et quand vous avez la flemme poussez-vous un petit peu mettez-vous ce petit coup de pied aux fesses qui vous dit ok là j'ai pas envie mais je fais juste une petite partie et vous avancez vous faites pas de nœud parce que si vous commencez à subsister à cette flemme à dire non je ferai plus tard je ferai plus tard ça devient l'habitude votre cerveau accepte ça et c'est très difficile de s'en défaire donc vraiment essayez toujours des petites actions à repousser et en fait tout ce que je vous partage là c'est rien de plus que la méthode que je vous partage dans les langues dans la méthode pour apprendre l'anglais pour apprendre l'espagnol les autres langues c'est la méthode PRI donc la méthode PRI la pratique il suffit de pratiquer être en action tous les jours en faire une habitude dans la régularité régularité c'est tous les jours vous repousser un petit peu les limites tous les jours vous écoutez des podcasts des vidéos qui vous boostent tous les jours ça prend 5-10 minutes c'est rien du tout l'immersion être immergé être dans un environnement créer votre épigénétique qui soit sain motivant et je peux vous dire que ça va changer votre vitalité et ça va vous donner envie en fait c'est tout un cercle vertueux parce que du coup ça va vous donner envie de remettre des objectifs qui vous dépassent même si vous font peur et bien c'est ça qui vous fait avancer avoir une vision savoir où vous allez croire que c'est possible même si vous ne savez pas encore comment le faire dites-vous que c'est possible et ensuite votre cerveau va accepter si vous vous autorisez il va vous donner les clés en fait pour votre conscience peu importe comment vous l'appelez mais vous allez trouver des solutions pour avancer parce que je considère je crois intimement je crois très très fort je suis convaincue que tout est possible si vous vous permettez d'y croire alors je ne vous dis pas que ça va être facile moi aujourd'hui je crois que tout est possible même si aujourd'hui il y a des choses que je n'arrive pas à atteindre que je suis encore bloquée j'en ai conscience mais je sais que je vais trouver les solutions pour les débloquer et c'est vraiment ça qui est important c'est la confiance que vous allez avoir en vous la confiance que vous vous autorisez à avoir et tout ça c'est généré par quoi ? c'est généré par votre environnement par votre épigénétique par toutes les habitudes que vous mettez en place au quotidien donc c'est ce que je voulais partager avec vous et si vous sortez de cette période de doute écoutez enfin que vous êtes dans cette période où vous êtes en train d'en sortir dites-moi en commentaire si ça vous a parlé si ça vous a aidé si vous voulez en profiter pour rejoindre le grand défi anglais pour justement être entouré de personnes comme vous motivées dans l'entraide dans le partage pour passer à un mois de septembre exceptionnel et ne pas retomber dans cette période de mollusque peu importe le contexte et bien je vous invite à nous rejoindre on démarre le 1er septembre je vous invite à partager à liker cette vidéo si vous l'avez aimée ça me permettra de diffuser ces ondes positives au maximum et je vous remercie de soutenir la chaîne de soutenir le marathon des langues toute l'équipe et moi-même vous remercie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao je vous remercie